bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui vendredi alors il fait super froid ça va bien gelé la bise vient de se lever alors elle est encore plus froide mais on a quand même un magnifique ciel bleu alors on va essayer d'en profiter de l'intérieur mais on va essayer d'en profiter quand même on se retrouve pour la suite des formats donc là comme je vous ai dit il nous en reste trois à faire et bien on y va on va déjà en faire un on va faire le kiss que vous connaissez très certainement mais je ne pouvais pas ne pas l'incorporer dans cette série de format donc le kiss c'est kiki création 17 qui l'a inventé donc pourquoi kiss alors kiss ça s'écrit pas comme kiss en anglais pour le bisou c'est k i s il n'y a qu'un seul s donc pour kiki information scrap j'en ai pris deux en modèle j'ai pas sorti ce que j'ai reçu la totalité je vous montrerai pas les dos bien évidemment puisqu'il avait qu'à redonner des copinettes mais voilà pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut réaliser donc c'est un format de je vais vérifier pour être sûr de pas vous dire de bêtises 14 ennemis ça c'est garanti voilà il me semble que c'est 10 ennemis et bien c'est ça 14 ennemis sur 10 ennemis le format d'une carte postale alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce format comme elle explique elle même tout simplement parce que c'est un format qui est classique standard un carte postale voilà et au dos on peut y mettre tous les renseignements suffisants donc on peut arrondir les angles on met tout ce qu'on veut dessus on peut faire son fond patouille un fond déjà décoré on peut tamponner directement dessus ou faire avec des dyes et venir les coller on fait vraiment tout ce que l'on veut donc je vous les montre la seule condition qui le que kiki demande c'est le format et d'écrire le mot kiss donc k i s dessus caché c'est à dire c'est à la personne qui le reçoit de le trouver donc ça c'est pour le devant donc je vais les mettre de côté et on va commencer ensemble alors je prends mon massicot donc bien évidemment je vous mettrai puisque là je sais qui est la créatrice comme j'avais fait pour val je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en sous en barre de description là je me suis amusé hier à faire des fonds comme ça si jamais ça vous intéresse dites le moi je vous ferai le tuto avec grand plaisir donc j'ai fait celui là j'ai fait celui là et j'en ai fait quelques uns là je vais utiliser celui là alors j'ai envie de m'en servir dans ce sens là donc 14 et demi voilà on ne la jette pas ça peut servir alors là je m'étais servi c'est le papier aquarellable de chaque action je sais pas si vous allez voir le grain mais voilà je l'ai fait côté lisse 14 et nuit je vais utiliser quel côté ou est-ce que celui-là non celui-là sur dix et demi voilà pareil je ne jette pas il pourra me le servir donc là j'ai ma base faites le sur du papier épais 1 sinon vous double voilà de façon à ce que doublé triplé de façon à ce que ce soit quand même suffisamment rigide comme une carte postale donc là moi forcément il a pris un petit faux plis avec mon petit fond de patouille là ça ira mieux il est déjà beaucoup plus droit au préalable avant de commencer la vidéo j'ai tamponné donc cette petite poupette c'est très joli petite magnolia si je me trompe pas non je les tamponné je les colorisées et je l'ai détouré donc je les fais en aquarelle avec une palette d'aquarelle et je n'ai pas attrapé mon double face mousse je savais que j'oublie un morceau j'ai pris les deux comme ça je n'avais pas besoin de le rattraper après j'ai envie de faire quelque chose de coloré voilà il fait beau à froid très froid mais il fait beau donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu on va dire printanier même si on est encore en hiver on a le droit de rêver mon ciseau il est là alors non je vais pas la coller tout de suite je voulais faire autre chose avant j'ai pris ma planche de tamponnage de chez action à la mise à part les tampons je crois que ça va être que du action dans les produits j'ai fait mes fonds avec des produits action alors là c'est une planche de tampons pareil que j'avais commandé il y a déjà un petit moment sur Tanton Ali mais je n'ai plus le lien j'ai regardé avant de faire la vidéo je ne l'ai pas retrouvé donc j'ai envie de venir tamponner ce tampon là en fond alors je sais pour les personnes qui ne savent pas on a des aimants en dessous là je les ai recouverts de washi comme ça ils sont bien plus faciles à attraper et il suffit par exemple tac et au moins ça bouge pas on met l'autre avec on en remet plusieurs s'il faut mais c'est vrai que les aimants je m'en sers que très très rarement alors que j'aille pas le mettre à l'envers ça serait pas mal punaise pile la taille il fallait pas un millimètre de plus je prends mon encre alors là je vais l'ancrer en noir et vous pouvez coller du ruban vous pouvez vraiment tout ce que vous voulez vous avez libre choix tant que vous respectez 10 ennemis par 14 ennemis et qu'à la fin on écrit le moquis à l'intérieur mais je suis bête je me casse la tête alors que j'ai ce petit appareil là que j'avais commandé il ya un petit moment qui va super bien il n'y a pas besoin de s'embêter ça va tout seul avec ça pareil c'est quelque chose que j'avais commandé sur sur aliexpress mais je regarderai pour essayer de vous trouver une astuce pour le faire et non l'acheter parce que même sur aliexpress il est quand même à trois et quelques euros donc si je peux vous économiser ça je ferai avec grand plaisir hop je le range positionné j'ai même plus comment il me l'avait assis mais je suis là que je ne cherche pas à le mettre du bon côté je vais mettre après comme il faut il dépasse un petit peu voilà donc là j'ai ma base j'adore le rendu je sais pas vous mais déjà le fond j'aimais énormément je suis vraiment très contente du résultat de mon fond et avec ce tampon là j'adore allez bref vous me direz en commentaire si vous aimez ou pas je vais laisser sécher un petit peu je vais commencer à mettre ma mousse parce que je veux la mettre en 3d on va faire comme il faut on va prendre le bon ciseau j'évite de laisser mon doigt dessus ça serait pas mal hop les fleurs pareil et là je vais en mettre un bout sur son petit ventre il faut que j'en arrive un petit peu voilà voilà celui là je le garde pour la prochaine fois il n'y a pas de perte et voyez mon ciseau je l'ai pas refermé volontairement je n'ai aucune trace de colle sur les lames ils sont vraiment top 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 mais le commandez pas tout seul attendez d'avoir une commande à faire sur craftelier pour en profiter après je sais pas ailleurs si je suppose qu'ils l'ont dans d'autres marques mais là c'est vrai comme c'est vraiment la marque craftelier il est quand même très abordable il est dans les 4 euros alors je vais profiter là j'y pense j'ai ma juju qui m'a posé une question sous la vidéo d'hier la t-coin si on peut faire des séries comment ça se fait si c'est à l'unité ou en série alors honnêtement je te remercie de l'avoir posé la question ma belle honnêtement sans le faire l'unité j'en déduis qu'on peut le faire en série puisque on a la numérotation à y mettre donc si on précise 1 sur 1 c'est qu'on peut faire le 2 sur 2 de le 2 sur 3 etc voilà pour l'instant ce que j'obtiens j'ai envie de mettre un sentiment donc je vais le faire alors j'avais prévu un petit bout de papier blanc pour le faire et en final je vais plus faire avec une de mes petites chutes alors moment de bonheur la vie est belle aussi joli moment instant de tendresse moment inoubliable non j'ai envie d'un moment de bonheur quand les papillons et les fleurs sont présentes dehors c'est que on est la bonne saison je cherchais l'encre à la bonne saison pour moi après j'adorais l'hiver pour la neige maintenant l'hiver j'essaye de l'éviter malheureusement je n'ai pas encore trouvé la recette j'ai dit toi bien mon tampon voilà nickel comme neuf comme s'il n'avait jamais servi mon ciseau on met là parce que je suis capable de me tromper et de couper avec alors comme je vous l'ai déjà dit un étant coiffeuse de base on m'a toujours appris qu'un ciseau de coiffure c'est pour les cheveux un ciseau de couture c'est pour le fil et le tissu donc un ciseau pour la colle c'est pour la colle après oui ça peut faire beaucoup de ciseaux à voir mais voilà c'est comme ça quand on prolonge la durée de vie des ciseaux en fait moi et découpé droit c'est une grande histoire d'amour mais au bout d'un moment on y arrive quand même heureusement ça je leur met de côté j'ai attrapé mon petit blender avec ma mousse où j'ai du violet je vais regarder si j'en ai encore assez oui voilà bah mon petit morceau là il va être quasiment pile poil juste un micro millimètre qui gêne on enlevé le petit bout qui gêne voilà je vais venir le coller ici alors j'ai sorti du nouveau nouveau je vais attraper des demi-perles je vais prendre les demi-perles qu'on m'a très gentiment envoyé l'autre jour je t'en remercie ma belle c'est adorable je vais mettre celle là celles-là sont très jolies mais je vais mettre quelque chose de plus gros puisqu'après je vais sûrement mettre du nouveau alors ma pince elle est là voilà reste avec moi voilà c'est bien alors là voyez j'ai des petits morceaux de colle je sais pas si vous allez voir c'est normalement que vous voyez qui dépasse je vais les enlever alors soit vous les repliez vers l'intérieur soit vous les coupez ça fait quand même plus propre ça évite qu'il y ait de la colle qui dépasse de partout vous voyez ce que je veux dire j'essaye de les mettre comme ça si je vois que ça tient pas je rajouterai une pointe de glossy accent ça a l'air d'aller non c'est bon une fois qu'ils sont bien écrasés c'est bon ils sont vraiment super si demi perles j'adore 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 là j'ai pas de colle voilà donc là j'en suis là moi j'aurais pu ancrer les bords aussi étant dit on l'a aller on y va mais tellement pas gêné par contre je vais sûrement être obligé de rattraper peut-être pas sur mon pad violet pour l'instant j'en ai assez moi comme ça on n'aura pas le bord blanc avec de la couleur de partout maintenant je vais en avoir eu assez c'est génial voilà au moins voyez j'ai pas ma tronche blanche nette direct là je vais venir donc là c'est celui de chez pareil nouveau et c'est le gloss party pink je vais venir faire trois petites demi perles ici j'ai pas réfléchi mince tant pis je mettrai en pause le temps que ça sèche un minimum voilà réfléchis pour le dos donc voilà je vais pas en mettre plus je trouve que c'est suffisant à mon goût je n'aurai plus qu'à écrire quelque part le mot kiss donc k-i-s je vais vous l'écrire pour les personnes qui à la rigueur ont des soucis d'audition je peux le comprendre ça s'écrit comme ça kiss donc je viendrai l'écrire quelque part en tout petit soit dans la chaussure soit dans les unel de papillon voilà en caché le dos on va s'attaquer au dos maintenant alors le dos moi je vous avoue s'en est dit que j'ai de tout près alors je l'ai posé où là s'en est tout près j'en ai préparé un et je l'ai photocopié et il n'y a que le numéro que je rajoute au fur et à mesure donc là j'ai caché mais mon adresse perso logique donc ça se présente comme ça le dos on laisse l'emplacement du timbre donc une fois que vous recevez le kiss vous récupérez le timbre de l'enveloppe vous venez coller là le nom de ma chaîne mon nom mon prénom avec mon adresse postale ma date de naissance il ya le point relais là aussi avant la date de naissance mon point relais là le numéro du kiss donc ça je vais vous l'expliquer après donc le nom de ma chaîne donc vous votre pseudo youtube instagram voilà votre nom votre prénom votre adresse postale votre point relais le plus proche de chez vous votre date de naissance j'aime ou j'adore donc vous énumérez j'adore j'aime et je déteste moi c'est comme ça que je les ai faits 1 et pour le numéro donc dans un petit dans le coin on met le numéro donc si c'est votre premier vous mettez 1 vous l'envoyez quand vous ferez le deuxième vous mettrez le 2 et ainsi de suite il faut bien vous rappeler du numéro où vous en êtes donc moi ce que je fais c'est comme je les ai photocopier et bien au crayon de papier je note le suivant donc par exemple sur ma pile de papier kiss et ben j'ai déjà noté au crayon de papier numéro 10 comme ça je saurais que quand je le prendrai ça sera mon dixième là c'est mon neuvième kiss donc là je vais venir le coller au double face je le collerai peut-être hors vidéo 1 puisque j'ai eu la mauvaise idée de coller mes drops tout de suite coucou tout le monde coucou toute seule non je plaisante il fallait que je la fasse vous verriez la tête vous seriez morte de rire comme moi elle ne s'y attendait pas à celle là j'allais te dire que ton kiss est très belle c'est gentil ma chérie mais ça ne t'empêche pas non elle est toute seule elle ne dira rien oh ça y est elle est vexée là toute seule mais t'es pas toute seule il y avait au lit avec toi aïe 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 il faut bien que je la taquine sinon elle va s'ennuyer elle va te trouver que la journée est longue et triste sinon tu aimes bien les bêtises à maman ouais mais pas celle que tu me tacles mais je te tacle pas ma chérie coucou toute seule oh ça y est elle est susceptible non je plaisante oh là là elle aurait un fusil à la place des yeux je crois que je serais déjà morte je pigne vous auriez la tête qui tombe là au moins vous auriez pu voir ma tête non je vous ai déjà dit si vous voulez voir ma tête je vous ai déjà dit vous pouvez la voir après c'est vrai que je vous la montre pas non pas que j'ai honte non pas que je sois complexée c'est juste que dû aux douleurs il y a des fois où je ne suis pas souriante du tout malgré le fait que j'en ai envie ah si je suis souriante c'est pas exactement le terme que je voulais utiliser je suis souriante quand même mais on voit à mes traits que j'ai mal et que je suis fatiguée et que voilà donc je n'ai pas à vous faire subir ça on est là pour le scrap pour s'amuser pour se détendre pour rigoler pour tout un tas de choses donc je n'ai pas envie de vous zapper le moral avec avec la tronche que j'ai quand j'ai trop mal donc le devant et le derrière et ça y est j'ai fichu le toit de temps oui mais tu n'as pas collé correctement de quoi je n'ai pas collé correctement non c'est un autre c'est centré non mais vous voyez comment elle est elle voulait me clasher non mais désolé mais je croyais que c'était mal collé mais non j'ai fait mon matage les deux côtés c'est pareil enfin les quatre c'est tout bon ne t'inquiète pas j'ai géré bon j'ai mis le doigt dans le drop mais je pourrais le refaire quand même donc là le dos là bien évidemment comme je vous ai dit j'ai masqué mais voilà alors je vais tout de suite refaire mon petit drop que j'ai osé assassiner je l'ai fait proprement mais je vous montre quand même que vous puissiez voir qu'il n'y a pas que vous par exemple qui faites des bêtises moi j'en fais très souvent maintenant vous le savez même pour celles qui me suivent depuis un petit moment il n'y a pas eu une journée sans bêtise mais non mais ça ne serait pas drôle sinon tu le sais de toute façon même la personne qui pourra scraper depuis 25 ans fera une bêtise c'est obligé donc voilà j'ai essayé de rattraper un peu mon erreur bon du coup ça les a un peu décalés bon tant pis il n'y a pas mort d'homme donc voilà et bien j'espère avoir pu vous aider pour un format bon là je vous dis celui-là je suppose que vous le connaissez mais il y a également les débutantes et je me dis que par la suite pour les personnes qui débuteront il y aura juste à taper tuto ATC tuto KISS avec explication machin enfin voilà en tapant dans la barre de recherche ça pourra les aider à trouver les choses que moi j'ai eu énormément de mal à trouver quand j'ai débuté donc voilà là il va être midi je suppose donc je vais quand même vous souhaiter bon appétit je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo mais voilà je vous souhaite une belle après-midi j'essaye je dis bien j'essaye de vous refaire un format cet après-midi sinon ça sera demain parce que j'aimerais bien pouvoir commencer à me mettre sur la créa de Peggy depuis le temps que je le dis à chaque fois soit j'ai des appels soit j'ai un un contre-temps soit j'ai trop mal je suis obligé de m'allonger enfin voilà tout un tas de choses qui font que mais j'aimerais bien pouvoir commencer à m'y mettre donc voilà et bien écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite en vidéo gros bisous 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 je vous aime et scrapez bien abonnez-vous abonnez-vous